Le 11 novembre 1918 Le 11 novembre 1918, à 10h56, les staffettes du bataillon meurent d'une balle dans la tête. A 10h57, deux soldats sont emportés par un tir d'artillerie. A 10h59, les tirailleurs sont emportés par une rafale de mitrailleuses. Et à 11h, le clairon sonne le cessez-le-feu sur l'ensemble du front ouest. Mais enfin, à 4 ans de guerre, 4 ans d'un carnage sans nom, 4 ans qui ont marqué la fin de la domination de l'Europe, la victoire de la France et de ses alliés est la fin d'un monde. En 1914, pendant l'été, la France était baignée d'une forte insouciance. On avait entendu parler vaguement de l'assassinat d'un archiduc dans les Balkans. Mais comme l'écrivait Agatha Christie dans ses mémoires, dans ces zones-là, on assassine tous les jours. Ce n'est pas bien grave. En France, on attendait les cyclistes et l'arrivée du Tour de France. On était sur les terrasses des cafés. Jamais l'Europe n'avait été aussi belle, aussi puissante, aussi cultivée. Jamais, depuis 50 ans, un conflit européen majeur n'avait jeté les armées des pays les unes contre les autres. Les jeunes gens qui avaient votre âge étaient dans les champs, à l'école, en vacances. Et pourtant, pendant tout ce temps-là, le chronomètre de la guerre s'était mis en marche. Le compte à rebours était lancé. De l'assassinat d'un archiduc, l'Autriche lança un ultimatum à la Serbie. La Serbie-Slave protégée par la Russie. La Russie alliée de la France et de l'Angleterre. L'Autriche alliée de l'Allemagne. Allemagne qui venait de constituer son empire en 1870, 40 ans avant, devenue une grande puissance à l'étroit en Europe, qui voulait sa place, dont l'armée était puissante, et qui était convaincue que la France divisée n'était pas suffisamment armée pour entrer en guerre. Et de ce constat, le Kaiser Guillaume II écrivit « La France n'attaquera pas, c'est le moment où jamais notre heure est arrivée, attaquons ». De l'assassinat de cet archiduc, la guerre européenne commença. Cette guerre européenne devint mondiale. 80 millions de soldats à travers le monde allaient se faire la guerre, et 10 millions d'entre eux allaient mourir. 1 400 000 Français allaient perdre la vie, et 4 200 000 blessés allaient être marqués à jamais dans leur chair. Le 11 novembre 1918, que nous célébrons aujourd'hui, nous nous retrouvons devant les monuments à travers toute la France, nous lisons de grands discours, mais rappelons-nous ce qu'a été cette guerre, et surtout qu'elle fut son enseignement. Son premier enseignement, c'est qu'elle a été déclenchée par la certitude de nos adversaires que nous n'étions pas suffisamment forts ni déterminés pour faire la guerre. Nous étions donc faibles, et toutes les nations faibles sont vulnérables, et toutes les nations vulnérables sont vouées à être attaquées. Le deuxième enseignement, c'est celui de nos soldats, venus de toute la France, de toutes les catégories sociales, de toutes nos colonies, du monde entier. Dans les tranchées, il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de diplômés, il n'y avait pas d'un culte, il n'y avait pas de religion, il n'y avait que des soldats français, des combattants. Des combattants partis à la guerre sans uniforme adapté, sans casque. Des combattants qu'on a fait charger à la baïonnette face aux mitrailleuses. La première journée de la guerre, le premier combat, l'armée française en un jour a perdu 27 000 hommes. Parce qu'on a appliqué les tactiques de l'école de guerre. Tactiques que nos officiers n'avaient pas adaptées. Et pourtant, ces soldats ont chargé. Ces soldats, pendant quatre ans, ont vécu un enfer que nous n'arrivons même pas aujourd'hui à imaginer. Dans la boue, sous la pluie, en hiver, comme en été, le corps de leurs camarades, parfois à 1 mètre d'eux depuis des jours qu'ils ne pouvaient pas remener. Des soldats qui, côte à côte, attendaient le coup de sifflet pour monter à l'échelle et charger sur une ligne qu'ils avaient déjà attaquée dix fois, en sachant parfaitement qu'ils risquaient de ne pas revenir et que beaucoup mourraient dès les premiers maîtres. Et pourtant, pendant quatre ans, à chaque fois qu'ils ont attaqué, ils ont attaqué au cri de « Vive la France ! » Ils avaient un cri « Ils ne passeront pas ! » Ils sont morts par centaines de milliers pour que la France vive. Aujourd'hui, certains sont encore sur les champs de bataille dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Ils sont morts sur terre, ils sont morts dans les cieux, dans des combats aériens où ils partaient sans parachute. Ils sont morts sur les mers, ils sont morts dans tous les pays du monde, sur tous les continents, avec l'idée que la France leur survivrait. Un siècle plus tard, le spectacle qu'offre notre pays n'est pas à la hauteur du sacrifice qu'ils ont fait. Aujourd'hui, notre pays a renoncé à tout ce qui a fait sa force. Nous sommes fracturés, nous sommes désunis, nous sommes animés de débats qui sont une insulte à tout ce que représente ce drapeau et l'histoire de notre nation. Nous devrions avoir honte de nous livrer à de telles bassesses. Ce n'est pas digne d'eux, ce n'est pas digne des noms qui sont inscrits sur ces monuments. Ils ne sont pas morts pour ça. Ils ne sont pas morts pour que leurs souvenirs soient instrumentalisés au nom de fausses notions patriotiques. Ils ne sont pas morts pour servir de motif à de grands et beaux discours sans aucune conviction. Ils sont morts pour la France. Et la France, c'est une nation qui doit être belle. C'est une nation qui doit resplendir. C'est une nation qui doit être puissante. C'est une nation qui, si elle renonce à sa grandeur, sera déchirée, attaquée. Et n'en doutez pas, anéantie, la France n'a pas toujours existé. Les valeurs que porte la France sont des valeurs récentes dans l'histoire de l'humanité. Il y a encore peu. Les notions de liberté, d'égalité, de fraternité n'étaient que de vagues concepts philosophiques. Nous sommes entourés de loups. Nous sommes entourés de nations qui ne rêvent que de revanches. Nous sommes infiltrés de religions qui ne rêvent aussi que de prendre sur les siècles passés la domination qu'ils n'ont pas pu accomplir dans le temps là aussi par le sacrifice de nos aïeux. Il n'est pas question dans notre république d'avoir de distinction entre les citoyens. Mais quand des personnes qui se trouvent sur le territoire national par leur comportement par leur valeur qu'ils soient ou non citoyens français trahissent les notions pour lesquelles nos soldats se sont sacrifiés non seulement ils ne sont pas dignes d'être français mais ils doivent être considérés comme des collaborateurs de l'ennemi. Ils n'ont pas la place sur le territoire national et ceux qui le trouvent si terrible ceux qui ont honte de son histoire qu'ils le quittent. Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous n'avons plus besoin de supporter cela car si nous continuons ainsi nous allons vers l'abîme le même qu'ils ont connu dans leur temps le même qu'ils croyaient éternel. Ces jeunes gens n'imaginez pas quand ils avaient votre âge quelques jours seulement avant qu'ils mourraient dans l'enfer des tranchées dans des trous d'obus ils n'imaginaient pas disparaître ainsi. Ils ont consenti un sacrifice pour que vous puissiez vivre. Faites en sorte que votre vie soit à la hauteur de leur mort. Et je suis très fier et très heureux de voir des jeunes qui s'engagent qui portent l'uniforme des jeunes qui s'inscrivent dans la classe de défense ceux qui ont combattu et qui ont porté l'uniforme vaillamment. Vous, citoyens qui croyez en leur valeur nos forces de l'ordre qui s'appliquent chaque jour à faire respecter ce qu'il reste encore de cette notion d'être français et fier de l'être de ce drapeau si vaillamment porté de celui de nos alliés pour que ces monuments qui ornent nos places ne soient pas juste des pierres mais qu'ils soient des symboles rayonnants de ce qui fait la France un pays beau un pays grand et enfin un pays puissant. voilà ce que doit être le 11 novembre 1918 chaque année un rappel non pas uniquement de la mémoire mais du devoir le devoir d'un français le devoir de se battre de combattre et de ne jamais ni renoncer ni baisser la tête et je pense que nous avons depuis trop longtemps baissé la tête face à ceux qui nous méprisent qui nous haïssent et qui pour certains sont malheureusement des français je vous le dis à nouveau ils ne méritent pas de l'être c'est ensemble uni que nous constituons ici même à mon deux lieu une cellule de ce corps magnifique de la France c'est par notre sang français que ce corps vit et bien faisons en sorte que ce corps se relève et qu'avec nous à travers ce que nous ferons ici même à travers ce qu'ils se feront dans toutes les villes de France la France renaisse la France revive et qu'à nouveau la France illumine le monde c'est son destin le jour où elle cessera de l'être le jour où elle renoncera d'être la France et bien elle disparaîtra et tout ce qu'elle a porté toute son histoire et leurs sacrifices disparaîtront avec elle je ne suis pas prêt à l'accepter et je sais que vous aussi vous ne l'êtes pas ça ne viendra pas tout seul il faudra se battre et bien nous nous battrons vive la France Applaudissements 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 Applaudissements